T'es devenu gâteux, Christophe Beaugrand publie de nouveau de son fils, Christine Bravo se moque. Ces dernières semaines ont été difficiles pour Christophe Beaugrand. Le présentateur de Ninja Warrior a en effet appris qu'une mère de famille qui avait témoigné dans une émission qu'il avait animée sur la chaîne LCI s'est donné la mort. Je suis bouleversée. J'apprends à l'instant que Lila, la maman d'Enzo victime de harcèlement scolaire, a mis fin à ses jours. Ce combat l'avait particulièrement atteinte et notamment l'acharnement administratif qu'elle subissait. A préciser le journaliste sur Instagram. On le sait, Christophe Beaugrand est très investi pour les droits des enfants. Mais aussi des personnes qui a plus ou des personnes malades du sida. Pour ce journaliste au grand cœur, la nouvelle a été très difficile à encaisser. La femme s'étant donné la mort était venue dans son émission après que son fils, Enzo, avait communiqué avec Christophe Beaugrand par téléphone. Heureusement pour le présentateur, il peut penser à autre chose grâce ses participations aux émissions de ses amis. Dernièrement, on a pu le voir dans Masque singé, sur TF1, sous le costume de l'ours blanc. Christophe Beaugrand a l'air de s'être bien amusé, malgré le fait que Laurent Ruquier a révélé son identité. Je lui ai dit qu'il n'aurait pas dû, mais c'était vraiment dit sur le ton de la blague. « Laurent m'a confié que, comme mon nom était déjà sorti auprès des enquêteurs, il s'était permis à expliquer le candidat à Télé Loisirs. Jeudi 3 novembre, c'est une autre de ses amis du PAV qui l'a taquiné, Christine Bravo. » Ce jour-là, Christophe Beaugrand avait en effet posté sur Instagram une photo de son fils Valentin en train de regarder par le hublot d'un avion. « Valentin fasciné de voir les nuages d'en haut. On est de retour à la maison. Au boulot demain a-t-il légendé ? » En commentaire, Christine Bravo s'est gentiment moquée de lui. « T'es devenu gâteux mon chéri adoré, lui a-t-elle balancé ? » Critique que le présentateur a jugé parfaitement justifié en utilisant l'émoji mort de rire. Une belle complicité.